Comment faire pour lire les notes facilement, sans effort, et en quelques minutes seulement ? Et bien c'est juste impossible. Et tous ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. En fait, il y a un gros amalgame qui est fait de la part de certains profs de musique en ligne, plus ou moins consciemment, au sujet de la lecture de notes. Parce que ce qu'il est possible d'apprendre rapidement, c'est pas la lecture de notes. Ce sont les principes qui régissent la lecture de notes. Et ça tout de suite, c'est pas la même chose. Donc, quand vous voyez une vidéo sur YouTube qui dit comment lire les notes en 5 minutes, gardez bien en tête que la seule chose que vous allez apprendre en 5 minutes, c'est la théorie associée à la lecture de notes. Par exemple, que les notes s'inscrivent sur la portée, qu'elles se lisent de gauche à droite, que la clé de sol indique le sol, etc. Mais pour réussir à lire les notes dans la pratique de façon fluide, forcément, ça va vous demander un petit peu plus de temps. C'est comme les échecs. Vous pouvez apprendre la façon dont se déplacent les pièces en quelques minutes seulement, mais pour autant, ça fera pas de vous un maître du jeu. Et malheureusement, le paradoxe, c'est que l'immense majorité des ressources qu'on retrouve sur la lecture de notes, ce sont justement celles qui en expliquent les principes. Mais cette partie-là, c'est celle qui pose le moins de problèmes. Comprendre les règles du jeu, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est ce qui arrive après. Mais une fois qu'on sait comment lire les notes, comment est-ce qu'on fait dans la pratique pour bien les lire sur partice long ? D'ailleurs, si vous prenez les principales difficultés associées à la lecture de notes, j'ai du mal à lire les notes en dehors de la portée, je bloque avec la clé de fa, je galère à lire en même temps la clé de sol et la clé de fa, vous voyez bien qu'il s'agit à chaque fois de difficultés qu'on rencontre à partir du moment où on a commencé à lire les notes. Et des conseils pour maîtriser cette partie-là, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il n'en existe aucun ? Bien sûr que non. Et je vais justement vous les présenter dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de ComposerSamusique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger, si vous en avez envie, mon petit guide L'Essentiel du Solfège. C'est un livret qui fait une soixantaine de pages, que j'ai créée spécialement pour vous, et qui va vous présenter les bases de la discipline de façon simple et concrète. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc, aujourd'hui au programme, comment faire pour bien lire les notes sur partition ? Alors, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on ne va pas revoir les principes de lecture de notes. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. On va plutôt s'intéresser à l'étape d'après. Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser la lecture de notes en pratique ? Alors, je préfère le répéter encore une fois. La lecture de notes, c'est une compétence qui s'acquiert seulement sur le long terme avec de l'entraînement. Donc, ne vous attendez pas à ce que je vous donne dans cette vidéo une solution miracle. Ça n'existe pas. Ce que je vais vous présenter, ça va être plutôt des conseils, une méthode de travail, qui vont vous permettre de bosser votre lecture de notes de la manière la plus efficiente possible. Et on va aller du conseil le plus général au plus spécifique. Premier conseil, entraînez-vous spécifiquement à la lecture de notes. Alors, je sais, ça sonne un petit peu bateau, mais en vrai, pas tant que ça. Parce que, si on est au net de 2 minutes, la majorité du temps où vous faites de la lecture de notes, c'est au moment de déchiffrer votre morceau. Vous lisez des notes, parce que c'est une étape qui est obligatoire pour pouvoir jouer ce qu'il y a sur la partition. Mais cette façon de faire, elle est loin d'être idéale. Parce que, ok, vous faites de la lecture de notes, mais en même temps, vous essayez de jouer ces notes avec le bon rythme, tout en essayant de les retrouver sur l'instrument, et en plus, en suivant le métronome. Enfin bref, à essayer de tout faire en même temps, c'est le meilleur moyen de s'y perdre. C'est pour ça qu'une bien meilleure stratégie, c'est de travailler spécifiquement chaque partie. Faites que des exercices de lecture de notes, et que des exercices de rythme, et que du travail technique sur l'instrument. Et vous verrez que, grâce à tout ce travail spécifique, ensuite, quand vous allez appréhender l'ensemble, ce sera beaucoup plus facile. C'est comme la conduite à votre toute première leçon, le moniteur, il ne vous a pas jeté les clés de la voiture, en vous disant, « Bon allez, vas-y, roule ! » « Va me chercher des clopes au passage ! » Non, d'abord, vous avez eu seulement le volant, après, vous avez ajouté l'accélérateur, puis le frein, puis l'embrayage, et c'est justement parce que vous avez décomposé chacune de vos étapes de travail, que derrière, vous avez pu appréhender l'ensemble. Deuxième conseil, entraînez-vous régulièrement à la lecture de notes. Alors, là aussi, je sais que ça peut paraître un conseil un peu bateau, mais franchement, parmi tous ceux qui ont des difficultés à lire les notes, combien peuvent dire qu'ils s'entraînent réellement à cet exercice ? Et s'entraîner réellement à la lecture de notes, ça ne veut pas dire lire les notes seulement au moment de jouer son morceau, comme on l'a vu, ni faire deux exercices de lecture de notes tous les quinze jours à l'école de musique. Non. S'entraîner à la lecture de notes, ça veut dire faire des exercices spécifiques de lecture de notes, et en faire tous les jours. Allez, au minimum cinq fois par semaine. Par contre, attention, ça ne doit pas durer des heures, cinq minutes d'exercice par jour, c'est déjà amplement suffisant pour progresser. Troisième conseil, il s'adresse aux musiciens qui ont besoin d'apprendre la clé de fa en plus de la clé de sol, comme par exemple les pianistes, apprenez à lire les deux clés en même temps. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence par apprendre la clé de sol, et seulement une fois qu'on se sent à l'aise avec ces clés, on passe à la clé de fa. Mais ça, c'est le meilleur moyen de vous embrouiller. Parce qu'avec cette approche, votre cerveau, il va prendre l'habitude d'associer une position de portée avec une seule note. Par exemple, s'il voit une note sur la première ligne, il va l'ancrer et se dire, ok, ça c'est un mi. S'il voit une note sur la deuxième ligne, il va se dire, ah d'accord, ça c'est le sol, etc. Du coup, si derrière, vous arrivez en lui disant, en fait en clé de fa, cette note là sur la première ligne, c'est pas un mi, c'est un sol, il va bugger. Il aura tellement eu l'habitude d'associer la première ligne de portée avec un mi que ce sera difficile pour lui de changer. Et si les gens galèrent autant avec la clé de fa, c'est à cause de ça. Alors que si au contraire, vous commencez tout de suite par apprendre la clé de fa, bah oui, peut-être qu'au début, ça va être un peu plus confus, mais sur le long terme, ça va permettre à votre esprit d'être beaucoup plus souple. Pour vous donner un parallèle, c'est un peu comme les enfants qui ont des parents de deux nationalités différentes. Si à la naissance, chacun des parents parle à l'enfant dans sa langue maternelle, peut-être qu'au début, il va mélanger les mots, mais à terme, il sera parfaitement bilingue. Il aura la classe comme Timothée Chalamet. Et ça aurait été beaucoup plus facile pour lui d'apprendre les deux langues en même temps, plutôt que l'une, et seulement ensuite l'autre. Quatrième conseil, travaillez votre lecture de notes au métronome. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que ça vous prépare aux cognitions de jeux réels. Parce que, normalement, quand on apprend un morceau sur l'instrument, on le fait avec le métronome pour être capable de bien le jouer en rythme. Du coup, en prenant l'habitude de lire vos notes en métronome, vous vous habituez à ça. Et la deuxième, c'est que ça va améliorer votre capacité à lire des partitions à vue. Parce que, lorsque vous travaillez au métronome, vous n'avez pas le choix. Vous devez réussir à lire la note sur la pulsation. Et pour être capable de faire ça, votre cerveau, il va développer un réflexe. Il va regarder de manière anticipée ce qui arrive après. Donc, dès qu'il aura fini de prononcer le nom du note, il sera déjà sur la suivante. C'est comme la quille de l'observation de One Piece. Il va devenir capable de prédire le futur. Et justement, ce muscle-là, cette capacité d'anticipation, c'est ce qu'il faut pour réussir à bien lire à vue. Cinquième conseil, appliquer la lecture de notes à l'instrument. Le but de la lecture de notes, c'est pas de savoir lire des notes. C'est de savoir lire des notes pour pouvoir ensuite les jouer sur l'instrument. C'est pour ça que, personnellement, je vous conseille de faire chaque exercice de lecture de notes trois fois. La première fois, faites-le simplement en lisant les notes. Ça va vous permettre de vous familiariser avec l'exercice. La deuxième fois, faites-le en lisant les notes et en les jouant en même temps sur votre instrument. Et la troisième fois, jouez juste les notes de l'exercice sur votre instrument. Comme ça, avec ces trois étapes, vous êtes sûr de transférer votre capacité à lire des notes à votre jeu sur l'instrument. Et bien évidemment, si vous jouez d'un instrument avant comme par exemple la flûte traversière, sautez l'étape 2. Jouez directement les notes sur l'instrument. Et enfin, le sixième et dernier conseil, c'est le plus pratico-pratique. Pour faciliter votre déchiffrage, utilisez des notes repères. En fait, ce qui fonctionne le mieux pour apprendre à lire les notes, c'est pas de retenir par cœur la position de chaque note sur la portée. C'est de retenir la position de certaines notes clés et de déduire les autres. Par exemple, les premières notes repères que je conseille d'apprendre par cœur, c'est le Do. Donc, hyper facile à retenir parce qu'il a une forme atypique avec sa ligne supplémentaire sous la portée. En plus, c'est le même en clé de Sol et en clé de Fa. En clé de Sol, le Sol. Donc là encore, super facile à retenir parce que la clé de Sol indique le Sol. Et en clé de Fa, le Fa. Là aussi, la clé de Fa indique le Fa. Et bien, maintenant que vous connaissez ces trois notes repères-là, vous pouvez facilement déduire toutes leurs notes voisines parce que, je le rappelle, en musique, les notes se suivent toujours dans l'ordre. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc par exemple, après le Sol sur la portée, on sait que ce sera la note qui arrive dans l'ordre après le Sol, donc là. Et juste avant, ce sera la note qui arrive juste avant Sol, donc le Fa. Idem, en clé de Fa, après le Fa, ce sera le Sol et avant le Mi. Et donc, en alternant comme ça entre note repère à des positions stratégiques sur la portée et déduction logique, il vous sera beaucoup plus facile de lire les notes. Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse un petit exercice histoire d'ancrer tout ça ? Ouais ? Allez, bon, on va rester simple, on va juste prendre les trois premières notes repères qu'on a vues et quelques-unes de leurs notes voisines. Alors bien évidemment, on va respecter nos principes, on va se mettre un petit métronome pour faire l'exercice. Alors on va prendre un tempo tranquille, je vais mettre 60 à la noire et aussi, bien sûr, on va faire l'exercice trois fois. Première fois, on lit seulement les notes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Ça a été ? Nickel ! Du coup, on passe à la deuxième étape, on va lire les notes une nouvelle fois, mais en même temps, on va les jouer en plus sur l'instrument. C'est parti ! Et enfin, troisième et dernière étape, on va refaire l'exercice, mais en jouant seulement les notes sur l'instrument. Avec ça, vous avez maintenant entre les mains toutes les bonnes pratiques et la bonne méthode de travail. Du coup, il ne vous reste plus qu'à pratiquer régulièrement jusqu'à pouvoir lire les notes de façon fluide. Et justement, pour vous aider à atteindre ce but, j'ai créé une toute nouvelle formation en ligne, la formation Lire les notes en un coup d'œil. Dans cette formation, vous aurez bien évidemment toutes les connaissances théoriques sur la lecture de notes, mais surtout, vous aurez accès à plus de 180 exercices pour la maîtriser de façon pratique. Et bien évidemment, tous ces exercices, ils sont construits selon une logique progressive. Si vous voulez un petit aperçu, ça, c'est l'un des premiers exercices de la formation et ça, c'est l'un des derniers. En fait, mon but, c'est que vous n'ayez pas à réfléchir. Je vous ai préparé un chemin qui est entièrement balisé et vous avez juste à suivre les exercices les uns après les autres pour progresser. En plus, vous allez voir, pour que ce soit plus fun, j'ai construit toute la formation comme un jeu à la Super Mario. Donc, vous avez trois mondes à parcourir. Le monde de la clé de sol, le monde de la clé de fa et le monde de la clé de sol, clé de fa. Dans chacun de ces mondes, il y a plusieurs niveaux. En fait, chaque niveau introduit une ou deux nouvelles notes. Pour passer au niveau suivant, vous devez battre le boss de fin de niveau, etc. et comme vous le voyez, tous les exercices sont montrés systématiquement en vidéo. Comme ça, vous en avez la correction et en plus, vous pouvez les faire en même temps que moi si vous en avez envie. Pour connaître toutes les autres informations pratiques sur la formation et vous y inscrire, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et à tout de suite dans la formation.